Pensez juste aux choses que vous voyez à partir du moment où vous vous réveillez le matin. Le miroir dans lequel vous vous regardez chaque matin, la clé qui ouvre votre porte de voiture, les feux de signalisation le long de la route, les panneaux d'affichage, les voitures, etc. Prenez un peu de temps pour réfléchir et il n'y aura aucun doute que chacune de ces choses a été créée dans un but particulier. Personne ne pourrait dire que c'était une question de hasard, que tout était là où il devait être quand vous vous êtes levé le matin. C'est parce que, avec les détails extrêmement complexes qu'il possède, chacun d'entre eux est un exemple d'une création divine. Qu'en est-il des gens que vous voyez marcher dans la rue ? Ou bien des arbres devant lesquels vous passez sans prêter attention ? Ou bien du chien qui court devant vous, des fleurs, du ciel au-dessus de vous ? Pensez-vous vraiment que leur existence pourrait être due au hasard ? Celui qui pense avec sa raison et sa conscience, sans être sous l'influence d'une quelconque préconception, se rendra immédiatement compte que les êtres vivants et les gens ne peuvent pas être le travail du hasard. Ils comprendront que c'est Allah, l'Omniscient et le Tout-Puissant, qui crée tous les êtres vivants. De tout temps, cependant, il y a eu des gens qui ont échoué à voir cette réalité évidente, ou plutôt qu'ils l'ont vu, mais l'ont ignoré. Ces gens sont parfois devenus professeurs, chercheurs ou paléontologistes, avec de longues années de formation derrière eux. Ils prétendent que les arbres, les oiseaux, les nuages, les maisons, les voitures, vous-même, les gens, tout autour de vous, en bref, tout dans l'univers, animés et inanimés, sont le travail du hasard aveugle. De la même manière, ces gens, tout au long de l'histoire, ont perdu toute rationalité pour être capables de considérer les totems et les statues qu'ils ont taillées de leurs propres mains comme étant divins et pensent que les statues faites debout pourraient posséder la puissance créatrice. Ces gens qui considèrent le hasard comme entité divine sont exactement dans la même position. Allah se réfère ainsi à ces gens dans le Coran. « Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. » Merci. 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 Merci.